C'est NakaTi, on se retrouve pour un nouvel épisode de Naka News Aujourd'hui, vous savez le format dans lequel on revoit les petites nouveautés Riot Games de la semaine Alors cette semaine, il n'y en a pas énormément Sauf sur Legends of Runeterra, le jeu de cartes qui est étonnant Et on va en parler, mais du coup c'est parce que Riot était en vacances Pendant cette semaine et encore un petit peu la semaine prochaine d'ailleurs Mais voilà, du coup on va se lancer directement sur League of Legends Avec les contes de Runeterra, Targon, la route sinueuse Du coup donc il y a une cinématique sur Targon Sur Targon, donc j'ai déjà fait une réaction sur ma chaîne si vous voulez voir ma réaction Si vous voulez la voir en HD, comme d'habitude je rappelle vous avez le lien De tous les liens qui sont disponibles ici, directement dans la description Vous avez accès au G-Doc, vous pouvez tout checker en même temps Donc voilà, cette nouvelle cinématique, on voit Léona et Diana et d'autres Targoniens Ensuite, donc voilà, on a un petit article sur les fréquences du folklore Donc ça en gros c'est par rapport encore une fois à l'événement Fleur Spirituelle Donc comment ils ont fait certains skins, comment ils ont bossé sur l'énergie, la vibe de l'événement etc Donc si ça vous intéresse, si vous êtes même dans le milieu Ça peut vous intéresser de savoir quel chemin a pris Riot pour conceptualiser les skins Il y en a même des Rioters qui expliquaient qu'ils sont allés jusqu'à aller sur le subreddit par exemple Des Riven mains pour faire le skin de Riven Pour se faire aider, savoir ce que les joueurs avaient envie de voir etc Donc c'est assez intéressant à lire Après voilà, il y en a pour tous les goûts, ils expliquaient un peu tous les skins etc Ils montrent, voilà, il y a des petits sons Qui, voilà, bruit des champignons de Timo Fleur Spirituelle lorsqu'ils rebondissent Cri de perroquet ayant servi de base pour Timo Fleur Spirituelle Donc il y a des petits sons et tout C'est rigolo, c'est un article assez long Voilà, si ça vous intéresse Ensuite du coup, le dernier truc qu'on a sur League of Legends aujourd'hui C'est apparemment Vain Fleur Spirituelle sera le prochain skin Voilà, ça sera le prochain skin League Partner Parce qu'il y a déjà des gens qui commencent à préparer leur concours Twitter etc Moi j'ai, bon, j'ai pas reçu les codes etc encore Mais ça ne saurait tarder Mais voilà, donc du coup en fait Vous n'aurez qu'à tout simplement checker mon Twitter et mon Discord Et je vais annoncer aussi sur Youtube quand je ferai le concours En gros voilà, je vous ferai gagner des skins Vain Spirit Blossom Comme je fais d'habitude Il y en aura 5 qui seront à gagner pour les plus gros OTP Vain de ma commu Donc en gros il suffira de poster un screen de votre maîtrise sur Vain Et les 5 qui auront les plus grosses maîtrises sur Vain Et, enfin, gagneront le skin Et les 5 autres, ce sera en faisant des 1v1 contre Baker En stream, ceux qui remporteront des 1v1 contre Baker Gagneront des skins Voilà, ça se passera plus tard sur mon live Je ne sais pas encore exactement quand Mais je vous tiendrai au courant Donc ça c'est pour League of Legends On passe du coup à Legends of Runeterra Où il y a beaucoup de choses à dire Vu qu'il y a une nouvelle région Il y a Targon qui arrive du coup sur Legends of Runeterra C'est pour ça qu'on a eu une cinématique sur League of Legends Sur les chaînes de LOL C'était pour utiliser un petit peu ça Et donc nouvelle région, Targon Hop, ils nous montrent un petit peu ça Ils ont fait un petit trailer en fait On voit le mont Targon qui est magnifique C'est vraiment très beau Alors est-ce que je peux le mettre en meilleure qualité peut-être ? 1080p Et ils nous montrent des constellations Et ces constellations en fait c'est certains des nouveaux champions Qui vont apparaître lors de l'extension Voilà On les voit, ça passe dans un truc On voit des nébuleuses On m'a bien dit dans les commentaires que ça c'était des nébuleuses C'est comme ça que ça s'appelait, des sortes de nuages Hop Ça switch, on voit plusieurs constellations comme ça Et on va s'amuser Un petit peu plus tard dans la vidéo Vu que là la vidéo normalement ne devrait pas durer trop longtemps Vu qu'il n'y a pas énorme de news Il n'y a que des news vraiment sur une terrain On va s'amuser un petit peu à théoriser Et voir quels vont être ces champions qui vont sortir Et moi je pense avoir trouvé un petit peu Voilà, on va voir un petit peu comment ça va sortir Donc voilà, ça c'est toutes les constellations qu'on a jusqu'à temps On a une personne ici Qu'on voit, c'est probablement une carte Je ne sais pas Allez d'ailleurs, il y a un petit truc ici Juste avant que ça devienne flou ici, on voit un petit machin Je ne sais pas trop ce que c'est C'est peut-être la queue du personnage Ou alors peut-être c'est une autre créature Mais bref Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champions qui vont sortir Je vais éternuer Non c'est bon Ça va Donc voilà, ça c'est pour le teaser On a Expansion et Ensemble Donc ils ont un petit article Où ils expliquent comment ça va marcher au niveau de l'extension Donc Nouvelle région, Targon, 7 champions 82 non champions Ensuite en octobre, on aura l'extension 2 Donc la suite De cette extension là Où on aura encore 3 nouveaux champions Et 37 non champions Et ensuite en décembre 3 nouveaux champions à nouveau Et 37 non champions à nouveau Et ensuite en février Présentation du nouvel ensemble Nouvelle région Donc Tous les 6 mois En fait c'est comme ils avaient dit Tous les 6 mois Une nouvelle région Une grosse fin Une nouvelle région Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus évidemment Parce qu'au bout d'un Sur League of Legends Il n'y a plus de nouvelle région Et voilà Et ensuite Tous les 2 mois en fait Entre ces extensions de 6 mois Il y a des nouvelles cartes Des nouveaux champions Par contre Ce que je ne comprends pas C'est que là Ils nous mettent 7 champions Et en Genève Du coup ça va pas être très équilibré Dans toutes les régions Sur le jeu de cartes Parce que Les régions n'ont pas le même nombre de champions Ce qui est bizarre 7 champions Toutes les cartes nécessaires Pour introduire les thèmes principaux De la nouvelle région Ainsi que plusieurs decks fonctionnels Mettant en scène cette région Donc c'est Targon Mais après ils ne nous en disent pas Beaucoup plus Sur quels vont être les champions Parce que là On a déjà eu des teasings de champions Je vais vous montrer Hop Il y a un tier d'IA Voilà Il y a cette version là On a le teaser de Tariq On a des cartes de Tariq On a Lulu Et on a Trundle Pour l'instant Qui ont été teasés Pensez à vérifier At Runeterra Donc sur Twitter Tous les jours à 18h Jusqu'au 26 août Alors ce qui se passe en fait En ce moment sur Twitter C'est que tous les jours A 18h Ils sortent Alors un jour sur deux C'est juste quelques cartes Ils montrent des cartes Et ensuite Le lendemain C'est un champion Qui était en rapport Avec les cartes Du jour précédent Et quelques autres cartes Qui sont en rapport Avec ce champion Donc Par exemple avec Tariq On a eu d'abord Ce qui est plus de cartes Enfin On a eu Non d'abord les teasers de Tariq Ah teasers Peut-être ça Voilà On a eu d'abord Quelques petites cartes Comme ça Hop On va les montrer Plus en détail ici Et après ensuite On a eu le reveal Avec la vidéo Je sais pas si Baker a mis un truc On voit toutes les cartes Enfin Tariq Voilà Il est stylé Animation de level up Alors je vais pas détailler Ce que font les cartes C'est pas une patch note Je vous laisserai lire Et voir si ça vous intéresse Si vous êtes intéressé Tariq a l'air assez costaud Tariq a l'air assez BG Et assez costaud Mais assez difficile à level up Donc faut voir Ce que ça peut donner Lulu aussi a l'air Vraiment très forte Hop Voilà Donc là on a quelques cartes On a toutes les cartes Qui vont avec Hop Ensuite on a donc Lulu Avec un petit teaser Voilà Une petite fille Sur une sorte de Radis géant Une sorte de petite sorcière Des petites cartes Alors elles sont vraiment Très marrantes Elles sont vraiment Trop marrantes Les cartes de Lulu Là on a une sorte de Yordle géant Enfin de Yordle Bouboule un peu Qui tient Des petites aubergines Dans ses cheveux Dans ses poils Comme une sorte de sac Qu'ils a rassemblés Et je sais pas si on peut voir Là on peut Il y en a un qui pleure Il y en a un qui dort C'est marrant Et là il est en train de De mettre celui-ci au lit En mettant de la terre Il est en train de le border Donc c'est trop mignon Et ensuite Ces petites aubergines Deviennent Des énormes monstres aubergines Monstres violets Ça avait un goût violet C'est peut-être Lulu Qui est passé par là Qui a croqué dedans Ou alors C'est l'autre monstre violet Qui a croqué dedans On sait pas trop Mais bref Voilà C'était pour le petit teaser Donc ensuite on a Lulu Qui a été teasé Encore une fois Je vous montre pas Les teasers en entier Donc on a à chaque fois La constellation Qui représente le champion Et ensuite voilà Il monte les cartes Le level up Alors Lulu est assez stylé J'aime bien le level up Avec Pix Vas-y Pix Vole mon j'adore Le bruit de calme Oh oui c'est ça C'est stylé Hop Ensuite on a eu du coup Trundle Avec le teaser On s'en fout On va juste regarder Le trailer vidéo Ça c'était aujourd'hui Et donc vous allez voir Que Voilà moi j'ai compris Un petit peu Comment ça va fonctionner Au niveau des constellations Les constellations On représente un peu Les champions Mais c'est très abstrait Donc il va falloir Il va falloir Comprendre un petit peu Qu'est-ce que ça pourrait être On va théoriser Vu qu'on a un peu le temps Aujourd'hui On va théoriser Sur ce que va être Les prochains champions Trundle a l'air très costaud Les cartes qu'il y avait Avec Trundle Les trolls C'est cool qu'ils étendent Un petit peu Le lore des trolls Et tout ça Mais elles avaient pas l'air Très fortes en elles-mêmes On se disait Bah surtout moi J'ai vu Ultraman Un des meilleurs joueurs Bah le meilleur joueur d'Europe Qui est français Qui disait que ça avait l'air Vraiment pas ouf Mais maintenant que Trundle Est apparu Sachant que quand Trundle coûte seulement 5 En fait il fallait Pour tous les autres trolls Pour les faire proc Leur nouvel effet Il fallait une carte à 8 Dans ta main Et du coup c'est Soit tu gardes une carte à 8 Dans ta main au début de la partie Et c'est pas bon du tout Pour ta curve Et pour le début de partie Sur le jeu de cartes Etc Soit tu décides de pas De garder de carte à 8 Et les cartes troll Qui nécessitent une carte à 8 Pour faire proc leur effet Ont pas leur effet Et elles sont nulles à chier Donc C'était sans compter L'arrivée de Trundle Et l'arrivée de Trundle Qui coûte seulement 5 Pour le poser Et une fois que tu l'as posé Il t'invoque une carte à 8 Dans ta main Donc il te donne la fameuse carte à 8 Dont t'avais besoin Pour faire proc les effets de tes trolls Mais par contre ça nécessite Quand même d'arriver jusqu'au tour 5 Ce qui fait que t'as quand même Un early assez faible Avec juste les trolls Donc il faudra d'autres cartes Pour t'en poser ça Mais ça peut être très intéressant Sachant en plus La carte à 8 qu'il te donne Se rentabilise toute seule Parce qu'une fois que tu vas pouvoir la poser Elle va te re-remplir ton mana à 8 Je crois Je crois que c'est un truc comme ça Donc c'est assez énervé Il y a des synergies assez intéressantes Il faut voir ce que ça Voilà Immédiat Regardez Regagner 8 points de mana Paf Directement Donc le pylône de glace Donc c'est un truc à 0,8 C'est un gros bloc de glace Qui tanque en gros Et qui tous les tours Va rendre vulnérable un ennemi Enfin l'ennemi le plus fort Donc c'est assez intéressant Il y a un petit peu une mécanique Elle assez juanée C'est bien parce qu'ils ont gardé le thème Freljord Un petit peu la vulnérabilité Etc Mais tout en amenant Un peu une nouvelle mécanique C'est le genre de mécanique De gros tonk Avec le sort de trundle Qui a l'air assez fort Celui là Il a l'air très intéressant Pour le very late game En gros il va A choisir une utilisation Dans votre main Et révéler là Donc tu la révèles Ce qui fait que tu vas Gagner le buff sur les trolls Soigner votre nexus D'un montant équivalement A sa puissance Donc si tu prends une carte à 8 Tu vas soigner ton nexus de 8 Et si tu es en late game Et que tu as 10 de mana Tu as plus de 10 de mana Sur la partie Tu vas réduire le coût de la carte A 0 Donc tu vas poser une carte A 8 ou plus On va dire Soigner ton nexus de 8 ou plus Et tout ça Et ramener la carte à 0 Donc c'est vraiment très fort En late game Bref Donc ça c'était pour trundle Vous avez vu un petit peu Tous les champions On a le super lien bonus On a le super lien bonus Fait par Baker Merci Baker dans les commentaires Sur l'ensemble Targon Donc vous cliquez Ça vous ouvre un nouveau G-Doc Alors vous voyez pas Tarik C'est un peu bugué Parce que c'est crop C'est coupé là Via mon truc Mais Ce qu'on peut s'amuser à faire Alors j'ai ici l'outil capture d'écran On va dessiner un petit peu Ici on a Tarik Tac Bougez pas Hop Ici c'est censé représenter Cette constellation C'est censé représenter Tarik Alors moi je comprends Puisque Tarik Il peut voler grâce aux gemmes Et ça fait un petit peu Une sorte de super héros Vous voyez Donc là on peut mettre Un petit peu des petites gemmes Qui volent Il a son marteau Son marteau ici Voilà Ça en sait représenter Tarik Bon voilà C'est un peu abstrait Celle-ci c'est une des plus abstraites Je dirais Parce qu'il n'y a pas de tête Ni rien Ensuite On a celle-ci On a celle-ci Qui est celle de Lulu Et qui du coup représente Bah tout simplement Son chapeau pointu en fait C'est le chapeau pointu de Lulu Là on a peut-être ses cheveux même Et puis hop C'est Lulu C'est une yordle Pif paf pouf Hop On met Pix ici J'espère que vous aimez Mes talents de dessinateur Mais voilà Donc ensuite grâce à ça On va Deviner un petit peu Qu'elles vont être les prochains dans l'ordre Donc là on a Trundle aussi Trundle on pourrait se dire Mais qu'est-ce que c'est de ce truc Mais en fait en y réfléchissant Trundle comment il tient tout le temps sa massue Il la tient tout le temps sur son épaule Donc en fait Hé hé Hop Comme ça Toc Là il y a sa main Là il y a sa tête Et là il tient sa grosse massue Sur son épaule Comme ça Derrière lui Je sais pas si vous arrivez à comprendre C'est un peu abstrait Mais voilà Du coup Ce champion là Donc sachant que tous les champions De l'extension sont en dessous Juste en dessous de moi là Il y a donc Donc là on a eu ces trois là Ah vous voyez pas Tariq Mais il y a eu Tariq Donc là à côté de Trundle Il y a Shivan Il y a donc Trundle Lulu on les a vu Riven Victor Nocturne Nocturne Tam Kench Tariq on l'a vu Zoé Aurélion Sol Diana Leona Et Soraka Donc ce truc là pour moi c'est Nocturne Pourquoi c'est Nocturne ? Parce que Là on retrouve un peu les griffes Sur les côtés Les deux côtés là Vous savez la Nocturne c'est une sorte d'ondre Qui a deux griffes comme ça Là il se balade comme ça Je sais pas comment vous traitez J'ai le coup de tout rouge Je vais à force de m'appuyer sur mon bureau Mais voilà bref Il se tient avec ses deux grosses griffes comme ça Hop et là on aurait la tête de Nocturne Alors je sais pas comment dessiner le reste Parce que c'est une fumée Donc ça fait comme ça là Et ça ce serait Nocturne pour moi Donc à mon avis Au moment où je recorde ça Le soir même vous pourrez checker Si j'ai raison à 18h Peut-être qu'on aura des cartes Qui ressembleront un petit peu A des trucs qui ressemblent à Nocturne Et le lendemain on aura Nocturne normalement Du coup Ce soir à 18h Ah oui non ce soir il a prévu Il a prévu pour quand j'allais sortir la vidéo Il est trop fort Donc Nocturne demain à 18h Au moment où vous voyez ça Et ce soir à 18h on aura des teasers Hop Ensuite Ça Vous vous en doutez C'est le seul truc tout rouge C'est le seul machin tout rouge Et la constellation est très très bizarre Pour moi c'est Shyvana Pourquoi ? Parce que c'est très simple Shyvana en fait quand elle est en forme dragon Vous savez elle se tient un petit peu Elle a un peu comme Baker m'a fait la réflexion C'est exactement ça C'est un peu comme une chauve-souris C'est à dire que vous voyez Il y a ses pattes avant là Elle se tient Elle a des très grands bras devant comme ça Et elle a des sortes d'aileron sur ses coudes Donc ça c'est ses coudes en fait Ça c'est le reste du corps en fait Donc derrière on peut imaginer Voilà comme ça Et voilà il y a les autres pattes Et là donc il y aurait la tête ici Grou grou je suis un méchant dragon Hop je suis pas content Voilà Bon c'est très abstrait Mais vous comprenez Ensuite Ça Et là je suis content Parce qu'en plus je suis en train de le main en ce moment Donc voilà Ça Qu'est-ce que ce serait Pour moi c'est Victor Alors C'est Victor parce que là Bon il est dans une position un peu spéciale Mais voilà Donc ça ce serait Hop Comme ça Là on aurait sa tête Là on aurait son sorte de bâton Bon il se tient un peu Il se tient un peu chelou Victor Mais là derrière Et dans son dos Hop La sorte de bras comme ça Vous savez Le troisième bras qu'il a dans le dos C'est un peu bizarre De dire comme ça Et bref Pour moi c'est Victor On verra si j'ai raison Peut-être pas du tout Peut-être ça n'a rien à voir Mais pour moi c'est Victor Donc on se servira de cette vidéo La semaine prochaine Pour savoir si j'ai eu tout juste Et voilà Et ensuite Le dernier Ça c'est un petit peu du game bon Je pense que c'est Diana Après Ça peut être Soraka aussi Parce que c'est une forme de Une sorte de serpe Et Soraka A une sorte de serpe Et Diana Elle a une sorte d'arme En croissant de lune C'est peut-être Soraka C'est peut-être pas Diana De base Moi je me suis dit C'est Diana En voyant Mais après je me suis dit Eh ça pourrait être Soraka En fait aussi Parce que là tu Voilà bon Ça pourrait être Vous voulez que je fasse un dessin De toute façon Soraka elle a une sorte de bâton Aussi comme ça Et ça c'est les cheveux de Soraka Hop Et on peut même lui faire On peut même aller plus loin Et lui faire un petit peu Des sabots Comme elle a Ouais bon Ok ouais Je suis pas très bon En dessin de paint Mais vous m'avez compris Donc ce serait peut-être Soraka Parce que je me dis Que les extensions A base de 3 nouveaux champions A chaque fois Ça pourrait être Des trucs genre Diana Ce serait une truc Sur Diana Et puis après Il y aurait Il y aurait Peut-être 2 champions De Targon Donc Diana Zoé Et un champion D'une autre région Qu'on n'aurait pas encore vu Alors du coup Par exemple Donc admettons Ça c'est bien Nocturne Admettons que ça Ce soit bien Nocturne Hop Ça coche la case Demacia Parce que Nocturne Ah non Ce serait Ilse Obscure Ah mais oui Je suis bête Forcément que ce serait Ilse Obscure Chivana et Demacia Donc voilà Donc Ilse Obscure C'est fait Sachant qu'on a eu quoi Pour l'instant On a eu Ionia Avec Lulu Targon Et Freljord Donc Targon Freljord Ionia Demacia Avec Chivana Qui arriverait potentiellement là Nocturne J'ai dit C'est Ilse Obscure Ça fait 5 Là on avait dit Victor Donc Piltover et Zone Et enfin Ce serait Soraka Ça terminerait Par un champion de Targon Comme ça a commencé Par un champion de Targon Donc voilà Donc il resterait 6 champions 6 champions Pour moi Il y aurait Donc Diana Admettons Zoé Donc 2 champions de Targon Et 1 d'une région Qu'on n'a pas encore vue Donc par exemple Riven De Noxus Qu'on n'aurait pas encore vue Et ensuite Léona Aurélien Sol Les 2 derniers champions de Targon Qu'on n'aurait pas encore Et Tam Kench Nouveau champion de Bilowater Et à mon avis C'est ça je pense C'est ma théorie Voilà Vous en faites ce que vous voulez On verra bien Donc Riven Tam Kench Et qui d'autre Riven Tam Kench Et Diana Leona Ne seraient pas présentes Dans cette extension Là tout de suite Ça commencerait A sortir dans les 2 mois Et là du coup On aurait donc Shyvana Nocturne Victor Et GX Va pas être content Parce qu'il n'y a pas eu Riven Mais c'est pas grave Du coup Ça c'est fait Bah c'est tout bon Pour Runeterra Ça aura pris du temps Au final Runeterra Avec nos petits dessins Et tout ça Et voilà Ensuite on a Valorant Valorant Il y a un article Vos questions sur Valorant Comme d'habitude Vous savez Toutes les Combien de temps Ça fait tous les quelques semaines Qu'ils font des petits articles Vos questions sur Valorant Si ça vous intéresse Encore une fois Moi c'est pas Mon dada Ensuite On a un truc intéressant On a un truc intéressant C'est un lien Vers Un petit article twitter De Spiderax Qui est un Comment on peut appeler ça Game designer Voilà C'est un modérateur De Surrender 20 Donc Riot A récemment Engagé Anis Naim Pardon Pour être leur Art director Pour les CG animations Donc en gros Il a travaillé Sur des trucs comme Le remake Du livre de la jungle Aimer ou pas aimer Alita Battle Angel Qui est très beau visuellement Et That terrible Fantastic 4 remake Je ne sais pas A quoi il fait allusion Je ne l'ai pas vu Le remake des 4 fantastiques Mais en tout cas Voilà Donc il y a un gros nom De l'animation Qui a été engagé Par Riot Récemment On ne sait pas trop pourquoi Peut-être Pour Comment on s'appelle Peut-être pour La nouvelle La nouvelle série Qui doit arriver J'ai oublié le nom Arkane Voilà La série Arkane Qui a été reportée Ou peut-être pour d'autres trucs Encore d'autres projets Je ne sais pas Mais voilà Donc ça c'était le petit truc intéressant Et enfin pour terminer On a un article sur Hytale Vous savez que j'avais dit Que je vous tiendrais au courant Sur Hytale Le jeu Le Minecraft Like Qui va sortir un petit peu On ne sait pas trop exactement Quand encore Mais bref Le Minecraft Like Qui a été conceptualisé Par Le plus gros Enfin Les gens qui gèrent Le plus gros serveur Minecraft De tous les temps Qui ont Grâce à l'argent Généré par ce serveur Ouvert leur propre Studio de jeu indépendant Ils font leur propre jeu Vidéo Qui ressemble Donc un peu Inspiré Sandbox Minecraft Et tout ça Qui a l'air magnifique Et du coup Qui avait rejoint Riot Games Ils sont fait racheter Par Riot Games Pour Enfin Ils sont Co Je ne sais pas comment dire Ils co-développent peut-être Je ne sais pas exactement Les termes exacts Mais bref Voilà Ils ont fait un petit article Sur le Le développement du jeu Alors c'est en anglais Encore une fois Je ne sais pas si on peut Peut-être que Google Peut-être que Google Peut vous le traduire Je ne sais pas s'il y a un bouton Français Oui vous pouvez le traduire Voilà Vous pouvez le traduire C'est de la traduction Google Mais voilà Il n'y a pas le Je crois que le site Hytale En français Et pas à jour Donc vous pouvez checker ça Si ça vous intéresse Ils mettent toujours dans Les petits screenshots Qui font des petits teasers De différents trucs Ils mettent toujours un truc Au premier plan Puis après si on regarde bien On voit un petit peu des choses Voilà Là il y a une maison Il y a des petites sortes D'arbres violets chelous Donc voilà Si ça vous intéresse N'hésitez pas à checker ça Et Hytale Donc voilà Oui le principal truc de l'article C'est qu'ils ont enfin Leur bureau Tu m'étonnes qu'avec le corona Etc C'était pas facile De gérer ce genre de truc Mais maintenant voilà Ils ont leur bureau Et ils vont pouvoir bosser D'un HP sur le projet Pour le sortir On sait pas quand toujours Mais ils veulent pas se presser Pour faire un bon jeu Et on les comprend Donc voilà Donc ça termine Sonaka News Cette petite info C'est très intéressant Mais voilà Donc vraiment pas énorme De truc à dire Aujourd'hui Mais quand même Du Runeterra Du Runeterra Et on verra Moi j'ai hâte de voir Surtout la semaine prochaine Si mes infos étaient justes Bref En attendant du coup Une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Mettre des petits pouces bleus Etc Moi je vais me prendre des vacances 3-4 jours J'espère que Samira Ah oui j'ai oublié de le dire Bon c'est pas grave J'ai oublié de le dire Pour ceux qui sont restés Jusqu'au bout de la vidéo Vous le saurez Il n'y aura pas d'update PBE Cette semaine Normalement Sur le Sur le PBE Tout simplement Il n'y aura pas d'update Il n'y aura pas de gros nouveau truc Apparemment Apparemment a priori Selon ce que Riot a dit Mais Il n'y aura peut-être Les Les artworks Des skins Psyops Qu'on a vu la dernière fois C'est pas sûr Mais voilà J'espère qu'il n'y aura pas Samira Parce que si Samira Est izé Et sort Pendant que je suis en vacances Je vais péter un plomb Mais voilà Mais c'est pas grave Bref On se retrouve du coup Pour une prochaine vidéo Je vous dis à plus Et je flash out Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz